hey guys, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est la troisième et la dernière partie de mon canet de croquis alors j'espère qu'elle vous plaira cette vidéo parce que les dessins sont quand même plus récents maintenant que les deux premières vidéos donc normalement ils seraient plus intéressants à garder et plus sympathiques voilà, c'est mon idée après donc je vous laisse la question de la vidéo voilà donc on comprend là où je vous avais laissé la dernière vidéo alors on continue alors là c'était mon premier vrai dessin à l'aquarelle parce qu'il y a quelques mois maintenant je me suis acheté une plaquette d'aquarelle et je voulais tester du coup j'ai fait un dessin à l'encre et j'ai testé donc là pareil, cette fois il y a juste plein de contours au noir et sans modèle évidemment enfin évidemment non, c'est pas évident alors là là c'est très spécial en fait c'est de l'évolution ici on a le dessin je crois que je vous l'ai montré en plus quand je vous ai montré mon porte-vue celui-là il date de 2016 il a été fait au crayon donc c'est un dessin inspiré par le Moutubeur Tutodro il avait fait le même voilà celui-là il a été fait en 2018 on vit au vêtres à alcool donc il y a quand même plus de détails au niveau des ombres et tout je vous laisse regarder franchement les deux sont pas mal quand même parce qu'il y a quand même une sacrée différence d'outils et de temps je trouve qu'ils sont pas mal aussi et là on a le même mais c'est à l'aquarelle du coup voilà il a été fait en 2019 les trois je trouve qu'ils sont pas mal donc là c'est un autre de mes haussés pareil je ne l'ai pas utilisé très longtemps c'est ce dessin qu'on peut trouver de lui donc voilà si vous voulez donc il s'appelle Grand Ombre elle est inspirée par ma soeur une de mes soeurs là c'est rien c'est juste des essais alors là c'est un dessin que j'ai fait à Paris cette année pendant les vacances parce que j'avais trouvé qu'il était assez bien comme dessin et puis comme vous pouvez voir ben voilà en fait c'est une femme araignée et je trouve qu'il est plutôt pas mal là c'est un dessin je ferais des effets dessinés soit avec du sang donc voilà celui-là il est sans modèle je suis plutôt fière même s'il a un problème au niveau de ses yeux là voilà c'est d'autres personnages je les ai fait quand je m'ennuyais elles sont pas faites au même jour genre ceux-là ils sont 25 celui-là 23 et celui-là 24 mais c'est quand même ben du coup dans la même semaine celui-là pareil c'est de l'aquarelle je crois aquarelle mélangée avec un stylo il a été fait pareil il n'y a pas très longtemps donc là c'est vraiment des trucs récents celui-là pareil c'est aquarelle il est moins bien fait que l'autre mais il est bien fait aussi je trouve celui-là si vous connaissez pas bon je trouve qu'il est raté ça donne du film fairy tale donc c'est lui-ci voilà si vous connaissez pas ce manga et que vous êtes fan de manga franchement je vous rends au courant puisque genre c'est la base en fait très clairement là voilà donc un garçon voilà là pareil c'est encore de l'aquarelle il me semble c'était pour un autre test c'était pour tester mes nouveaux pinceaux là donc là c'est des essais sur les bouches c'est de m'améliorer pareil là vous pouvez voir il y a des yeux et des personnages là c'est des mains genre je m'ennuyais du coup j'ai fait ça voilà voilà si vous êtes fan de dessins vous devez connaître cette technique et genre c'est le premier dessin que je fais comme ça du coup j'étais assez contente donc voilà c'est des dessins que je faisais quand je m'ennuyais donc ils sont pas fameux mais ça permet d'avoir des traces bon celui-là on est d'accord il a complètement un problème là c'est fou il a un problème vraiment de proportion et tout mais bon je l'ai fait sur un coup de tête donc voilà celui-là je l'aime bien aussi et là très clairement les derniers ils ressemblent à rien parce que je voulais absolument finir ce carnet dans la précipitation là c'est juste un essai sur mes promarqueurs métalliques et là c'est de l'aquarelle aussi et voilà et le dernier truc c'est un petit deuil voilà donc j'ai fini de vous montrer mon carnet de croquis on l'a vraiment fini je ne sais rien à vous montrer de plus donc je vous laisse avec la fin de la vidéo et voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu dites-moi en commentaire ou sur Instagram bref n'importe où si vous aimez ce genre de vidéo je vous montre mes dessins parce que je me souviens un peu plus dans le temps je vous avais montré mon porte-vue celui-là elle n'avait pas trop été aimée cette vidéo je ne sais pas pourquoi moi j'étais contente de la faire parce que je vous montrais mes vieux dessins et du coup j'étais contente mais par contre si vous aimez ce genre de vidéo il y a grave moins d'un que j'en fasse d'autre parce que j'ai quand même tout ça en fait vu que j'ai signé mon carnet de croquis celui que je suis en train de vous montrer j'en suis acheté un autre donc voilà il faut que je le remplisse maintenant après j'ai quand même 4 cahiers en cours alors j'ai celui-là c'est un canon que je dessine pratiquement que au crayon ou au noir et peut-être de temps en temps au rouge c'est tout voilà donc je vous montrerai pareil je peux vous montrer aussi le contour par exemple que j'ai personnalisé voilà c'est par contre je vous conseille ce genre de cahier c'est des carnet 100% recyclé donc c'est trop bien vraiment juste n'utilisez pas des feutres à alcool dessus parce que ça traverse forcément après j'ai aussi celui-là où je fais un truc quotidien dedans en fait c'est quand je dessine des personnages en cours parce que je m'ennuie donc des têtes des personnages etc je leur écris un prénom à côté genre je les donne une vie et je les colle là-dedans et je les numérote du coup ça fait une évolution donc je pense qu'à la fin de l'année je vous montrerai ce cahier voilà j'ai aussi deux autres carnets en cours ceux-là ils sont moins utiles enfin j'utilise beaucoup moins mais ils sont quand même en cours quand même celui-là j'arrache les feuilles pour les mettre dans un truc et celui-là c'est rare que j'utilise mais il est quand même en cours donc voilà j'ai un porte-vue en cours donc grave plus épais que le premier que je vous avais montré et c'est dans celui-là que je mets toutes les feuilles les feuilles sans carnet du coup voilà et bah pareil ceux-là je les ai finis depuis longtemps donc du coup je pense que si vous me demandez une autre vidéo ce sera d'abord sur ces deux carnets là il y en a un il a fait 2016, 2017 et 2018 voilà et celui-là il a fait janvier 2019 donc il ne m'a duré qu'un seul mois parce que j'avais grave de l'imagination donc voilà donc voilà donc il y a vraiment de quoi faire si vous avez envie que je fasse une autre vidéo de ce style donc vraiment faites le moi savoir et donc si vous avez d'autres envies en dehors de dessin bah pareil faites le moi savoir parce que je ne suis pas devant voilà j'espère que ça vous plaira et que vous regarderez mes prochaines vidéos bye j'ai complètement